et donc le débat le débat de ce week-end j'ai mis longtemps à le trouver parce que bon l'actu n'a pas servi beaucoup mais j'avais envie de dire du mal de peter boss j'ai cherché un débat pour dire du mal de peter boss du coup du coup tu vas dire du mal voilà mais j'ai baqué ça en débat totalement artificiel à savoir qui sera le premier entraîneur à sauter en ligue 1 cette saison donc peter et pourquoi peter boss alors j'ai quand même quelqu'un à vous proposer pour faire semblant de discuter on a lu c'est un fave ouais ah oui non mais je pense à quelqu'un d'autre moi qui est tu penses à qui est à toi de cambray et alors c'est un joueur de joker ouais vu ses relations avec il n'est c'est le caractère de guitare il peut très bien qu'il tape pas ce moment à me dire jusqu'au mercato je pense qu'il je suis d'accord je suis d'accord c'est un peu mon joker antoine cambray qui sort d'une saison incroyable une coupe de france avec nantes c'est un miracle on aurait dit ça quand il arrivait à nantes maintenir nantes et une coupe de france on n'a pas tout son retour en grâce il a quand même entraîné toulouse je me souviens quand il est rentré à toulouse était d'arrivés c'est à même pas contre qui le fameux jouet vous savez moi je regarde pas trop alors je note cambray je suis assez d'accord moi je me suis noté quand même malgré tout un petit jean marc fioulant qui reste sur quatre défaites avec la gira même si on est dans un projet solide je vous mets un petit gérard batik qui n'est pas en grande forme de victoire moche et je vous ai mis un dernier nom quand même on en parle peu mais attention julien je vous ai lancé ces noms là on parle pas d'olivier pantaloni avec ajaxio qui a l'impression qu'il peut entraîner lui tant qu'il n'aura décidé d'entraîner on n'en parle pas parce que je rappelle que c'est un débat très sérieux en vrai en vrai qu'il va sauter en premier cette scène on dit favre alors on rappelle qu'il veut rappeler quand même que ça un peu déjà pendant les vacances il y a eu des rumeurs disant comme quoi il cherchait déjà sont remplaçants parler de maurice pochette quand même je suis chineau à nice pochettino qui s'est apparemment selon la rumeur bien servi de nice aussi pour faire un peu monter sa cote sans succès en même temps voilà et apparemment il attend il attendrait que on a juste je te coupe pourquoi il n'y avait pas de ping-pong après le quiz on a un peu changé la dynamique il y aura un ping-pong mais tout à la fin il y a un peu trop de gros mots est ce qu'on peut faire des alors non il n'y a pas nous il ya émerick c'est tout mais nico tu me fais peur je dis rien donc lucien favre est-ce que lucien favre c'est notre challenger numéro un moi pour moi oui dès qu'ils ont sont remplaçants il le dire ouais c'est un peu ça ouais il puis dans le langage corporel je vois partout de ses confs mais quand je vois ses confs langage corporel j'ai pression que son dernier est aussi comportemental mais ce qu'il a dit la dernière fois c'était quoi là c'est quoi la recrue il ya eu rose barclay on a dit je crois qu'il joue vite non on m'a dit on m'a dit dans les couloirs qu'il joue vite mais tu es là ok d'accord mais c'est terminé on parle quand même d'un entraîneur pour la ligue 1 de très gros calibusien favre c'est pas hyper excité les niçois ils étaient comme des ouf cet été le fait de revenir après c'est rare de son ex et puis visiblement vu ce qu'on a fait galtier la saison dernière on a pas mal cagé sur galtier mais vu ce que fait favre c'est que c'est très cagé ça va alors l'effet qui est l'ancien dg de directeur sportif dynéos oui je sais pas moi c'est ça ça sentait le faisant dès le début et oui c'est ça et rose barclay puisqu'il nous dit en même temps si on me ramène rose barclay en 2022 moi aussi je fais la gueule effectivement il n'a pas tort on l'a enlevé alors c'est vrai que gris il mettait plus un pied devant l'autre mais cet échange bourri la borde à cette relance cible mais en tout cas pour recréer un duo qui a de l'or la borde qui a fait des belles heures de la paillade qui pour l'instant a du mal à alors moi je veux bien mais ramon le débat initial ramon le débat initial lui c'est un fameux bien mais non mais alors parce que je suis d'accord avec vous lucien favre il est dans la charrette très rapidement mais en termes de timing on est vraiment sur le premier qui saute et il y en a qui perd il y en a qui peut sauter dès dimanche soir quand même c'est un théorie toi en tout cas non mais on a fait son espoir même on a un lion qui reste sur trois défaits consécutives tout aussi lamentables les nues que les autres et qui jouent à lance puis il a chaud aux fesses depuis quelques mois quand même il y aurait sur une éclatante huitième place avec un effectif qui avec ses défauts donc un peu mieux sur une huitième place aurait coûté son siège à à peu près tous les anciens à travers de lyon comme a dit si ça avait été moi ce que vous m'auriez mis alors il a des dossiers sur l'as il n'a pas tort il n'a pas dans ce bon la période de grâce est quand même terminée même les supporters ça peut quand même un petit moment il ne s'y fait pas encore je trouve qu'ils ont sont assez calme ils sont assez hyper patience et je sais pas et moi je mais moi j'ai déjà pas compris à titre personnel pourquoi il avait été prolongé après une saison absolument cataclismique enfin pourquoi il n'avait pas été licencié plus tôt avec un effectif qui tient la route malgré tout oui oui on peut toujours dire voilà alors ça c'est une belle prouesse alors au procès qu'est-ce qu'on dira au procès au procès qu'est-ce qu'on dira quoi tiago pourquoi tiago mendez alors que alors que finalement la logique même déjà aurait dû conduire à se débarrasser de sa bonne est depuis fort longtemps à l'ol et que là on part sur un des choix d'entraîneurs incompréhensibles à la même manière ce qu'on peut reprocher aussi à lucien fabre par ailleurs à nice en tout cas du côté des gens qui regardent nice à savoir absolument personne il y a déjà personne au stade de certains choix assez incompréhensibles en tout cas pour les suiveurs habitués du club et les suiveurs mais lui c'est vraiment il ya mode et finalement tu vois non mais la question je voulais vous faire une réflexion qui vient est ce qu'il n'y a pas aussi une question de mauvaise personne mauvaise endroit je ne sais pas c'est pas en plus si un pas ça a été longtemps l'espoir le supporter lyonnais de l'avoir à lyon puis tard moi ça fait une certaine cote en revenant avec ce qu'il a pu faire à l'ajax pourquoi pas l'échange à la barre de bouillons mais on dit peut-être pourquoi pas peut-être que finalement à lucien fabre à lyon c'est un exemple comme un autre ou un julien stéphan qui est peut-être barrique déjà en fin de course à strasbourg à nice ou à lyon en fait tout de suite redonnerait du peps des fonds on dit finalement le haut lieu de soutenir des joueurs on dit bah tiens pourquoi on ferait un petit échange d'entraîneurs ça fonctionnerait mieux un mercato des entraîneurs éco-responseurs non mais là je me dis non mais je me dis par exemple fabre à lyon j'ai envie de voir plus qu'à nice en tout cas plus qu'à nice il sera plus près de la suisse pour entrer le week-end en plus et peter boss à nice bon après tout mais peter pas pire de toute façon on est hyper sympa avec toi parce qu'en fait moi fondamentalement j'ai rien contre ce charmant personnel mais absolument pas il a l'air très très sympa et plus largement j'en ai rien carré des entraîneurs sur la cd mais c'est vrai que ce débat est vraiment voté en commentaire pour votre entraîneur détesté bonne suggestion il tout qui va sauter en premier moi attention j'enlève moi je sais bien mais j'en marque l'ont attention quand même non furlant ils savent très bien qu'ils l'ont pris pour descendre c'est comme ça que ça va se passer mais on adore en position de ça parce qu'on a dans mais oui oui on a dans sa vision mais bon c'est l'ascenseur c'est l'ascenseur à toi qu'on boirait on y revient parce qu'on boirait attention quand même valdémar quittard grand consommateur ça peut escalader très rapidement oui c'est ça déjà on a déjà une mercato où l'entraîneur a expliqué que quand même en conf vu qu'il veut pas faire venir mes joueurs moi je plombe leur dossier on part déjà sur une belle collab il vient de gagner la coupe de france après après c'était déjà chaud l'an dernier avant qu'il gagne mais il y gagne et là ils sont 15e et ce serait très valdémar quittard finalement dourner quand on boirait après cette coupe de france pour appeler l'ibop qui est un miracle et c'est vrai c'est vrai parce qu'il attend après 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 ce beau passage à saint étienne donc on reste sur lucien favre ouais ça vote est ce que dans le chat ça vote lucien alors on n'a pas dit darzac moi j'ai pas dit darzac parce que bon déjà c'est vrai que ça va pas très fort du côté de bresse non avec le non mais là alors non on en parle tout à l'heure c'est un contrat de l'ailie c'est une belle histoire qui aura dit non a ravagé un appartement 30 à 40 mille euros de dégâts en temps pour avoir vécu trois heures à brest il a bien raison de se barrer au qatar c'est pour ce genre d'histoire qu'on aime le foot en tout cas qu'on l'aime je sais pas mais on en profite voilà une semaine d'emblé 19e rien n'est pas mal ouais j'aurais d'un sac qu'on doit pu mettre moi allez moi 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 je vous le dis là j'ai une petite pièce sur qu'on boire tu prends tes valises et tu te casses et là c'est dans l'oblion c'est dans l'oblion qu'il va pas parler de l'oblion on aurait aussi parce que les ça va mieux oui mais c'était chaud cet été parce qu'il n'a pas gagné un match de prépare les quatre ou cinq d'affilée il avait commencé et là il reste donc moi moi perso c'est vrai que mon petit coup de coeur c'est en train de concorrer il sera pour rien mais ça peut être peter boss dès dimanche soir et du coup on va on va finir cette émission quand même à quatre heures qu'on est là par un quiz qui a un rapport avec le thème cette fois ci sur les licenciements d'entraîneurs en ligue 1 c'est un plus ou moins sur le droit du travail donc l'évolution du droit du travail entre 1975 et une équipe dit un chiffre l'autre équipe dit plus ou moins 13 à 4 le score actuel donc je vais vous laisser commencer 13 à 4 à 0 quel est oui c'est vrai une troisième équipe quelle est la durée moyenne de survie d'un entraîneur en ligue 1 avant d'être viré en nombre de matchs depuis 2010 et sur la période 2010-2020 non c'est là c'est le nombre de matchs avant de se faire virer c'est tous ceux qui se font virer combien de matchs en gros combien de matchs tu tiens sur un ventouche de lire un entraîneur voilà c'est avant janvier ou c'est après janvier et je sais que ça comprend les entraîneurs à non là on parle vraiment là si alors là on est sur la moyenne des entraîneurs de la sont dans cette échantillons sont dans cette moyenne les entraîneurs qui sont restés aussi c'est à dire la durée c'est sûr c'est sûr plusieurs c'est une durée où il ya un match ça va finir un zéro oui ça peut être entre 1 et si je veux dire de sens que tu dis que tu es william et dit le mais les autres je vais sur 124 plus ou moins 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 53 16 mois 16 mois en moyenne c'est donc 14 4 moi et angers messieurs c'est à vous jeanlou et l'autophobie de la qui est le Angers est le club qui a viré le moins d'entraiveurs depuis 2000. Combien ? C'est de 124 aussi. C'est bloqué, c'est bloqué. Putain, il ne va pas nous briner l'entraiveur. Je n'arrive pas à monétiser cette vidéo. Il y en a quatre, messieurs, c'est plus ou c'est moins ? Combien les quatre ? Quoi ? Je ne sais pas. Quatre, ce n'est pas plus. Depuis 2000. Depuis 2000. Ah, 2022. Allez, plus. C'était plus, c'était 7. Même si Stéphane Moulin est resté environ 27 ans. Stéphane Moulin contre les vérités. Quel est le montant de la paie minimum d'un entraîneur de Ligue 1, selon l'Unicatef ? C'est quoi la question ? La paie minimum. Minimum. Genre le furlant. Le salaire. 200 balles. 200 balles et un pack de crocs. 1 mars. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mensuel. Le salaire minimum, le SMIC de l'entraîneur. Il n'y a pas de primes, pas de notes de frais, pas de tickets. En Ligue 1 ? De quoi ? De Ligue 1 ? Est-ce qu'il touche plus que nous ? Au PSG, il faut se compéter ? Il touche… Non, ce serait un gros indice. Moyen ou médian ? Pour vous dire, un indice, c'est un peu moins que moi. Mais pas beaucoup. On est clairement sur… 9000… 17500 ? Est-ce que c'est plus ou c'est moins ? C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus. Alors, c'est plus. Mais… Mais comme c'était très près du bon chiffre… C'est un point qui est partagé. Pardon ? C'est bon, on gère. C'était 17920. Allez ! Donnez-nous le point ! J'avoue. Non mais… 17000 pour moi, c'est un tout pile. On est à 400 euros. 14,5. Voilà. Vous n'avez pas de points. Record licenciement des entraineurs Ligue 1 sur la saison 2015-2016. Combien d'entraineurs viraient cette saison-là sur les 20 clubs de Ligue ? C'est vrai. Sachant qu'il peut y avoir… 2015-2016 ? Plusieurs par même. 2016… Non, il y a Pascal Duprat qui arrive. Déjà… Alors, si tu me les fais par rapport à… Non, je dirais… 8… C'est beaucoup quand même. 8 ? Merci de répondre. Ouais, bon, Jean-Lou, il n'est pas là. Vas-y. Moi… Moi, j'ai envie de dire… Moi… J'ai peur qu'on soit presque sur un tout pile. Non, on n'est pas loin. Non, si c'est un tout pile, je leur annonce. Mais tu confirmes qu'on n'est pas loin ? Parce que moi, je pense que c'est un… Ah, je confirme rien. Ah, je confirme rien. Ah oui, c'est vrai que c'est pas… En plus, ça ferait la moitié à faire l'écoute. Ouais, mais si… Il peut y en avoir plusieurs. C'était 8, soin de 15. On dit mon cœur, dis-moi. Eh bien, écoutez, c'était beaucoup plus parce que c'était 13… Ah ! Putain ! C'est pas un truc comme Jean-Louis. Oh, 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 oh ! Qui a eu Cantona ? 4 points. 15-5. À vous, messieurs. André Villas-Boas, entraîneur passé par la Ligue 1, peut se targuer de la médaille d'or des indemnités de licenciement après avoir été mis dehors par Chelsea en 2012. Combien a-t-il touché à Chelsea ? À Chelsea ? C'est Chelsea, c'était à Abramovic. C'est une bonne grosse chose de cochon. Un livre ou un euro ? En euro, ce sera très bien. Avec ? L'appellation ou… À l'école. À euro, comme ce qu'on dirait. Ouais. J'avais tous en tête, mais… Allez-y, messieurs. 17,5 millions. Plus. Et c'est un toupine. Plus. Alors, c'est plus. J'avais deux remarques. C'est que j'ai dit que c'était le record absolu. Et si votre mémoire ne vous trahissait pas, vous vous souvenez que Laurent Blanc a touché 22 millions. Oui, vraiment. RBB touche 30 millions en 2012. J'avais dit 20. Seulement battu à la longue par Mourinho qui, en deux licenciements à Chelsea, a pris 37 millions de la part du même club. José, si tu nous écoutes… Il est sur Covid. Bravo. Vraiment… Au Portugal, on s'est fait. Je me permets. 37 millions avec le même club. À vous. Donc, on est sur du 16 à 5. Antoine Cambouaret, on en parlait tout à l'heure, est actuellement l'entraîneur en poste qui s'est le plus souvent retrouvé seul à l'arrêt de bus direction Pôle emploi. Combien de fois ? Combien de fois ? Qu'est-ce que c'est donné ? Mais est-ce que tu peux arrêter de faire des images, des métaphores ? Combien de fois Antoine Cambouaret s'est fait virer ? Ah, ben voilà. En tout, Cambouaret ? On a 5 à ma droite. Ce n'est pas un tout pile, sinon je l'aurais mis. Toulouse, Guingamp… 5. Ah, ils sont pas mal. Ah ouais, faisons-lui confiance. Plus. Ah, c'est 4. De quoi ? Plus. De quoi ? C'est Alilal. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Jaou, pas facile. Pas facile. Un peu trop temps, j'aurais rallié, mais là on intervace. Il dit que c'est sur ça qu'on ne va pas gagner parce qu'on n'a pas gagné. 5-6. Messieurs, c'est à vous. Question à 14 mois. En 2021, Raymond Domenech a déposé Jean-Marc Furlan tout en haut du mur de Péguerre pour devenir l'entraîneur le plus vite mis dehors par Valdemar Quitta. Combien de jours a-t-il tenu ? Qu'est-ce qu'il fait un mois ? Il tient quand même 46 jours. Voilà, c'est bien joué, c'est bien joué. Ça, c'est jeune. Voilà. 15 à 7 et c'est la dernière question avant le ping-pong. En 2022, le monde a perdu Mauricio Zamparini, l'emblématique président de Palerme, recordman mondial de la consommation en scénar. Alors oui. Mais savez-vous combien il en a lourdé en tant que président de club en 32 ans de carrière ? Est-ce qu'on compte les gars qu'il a lourdé ? Parce qu'il y en a certains, il les a lourdés 3 ou 4 fois. On compte tout. Tu comptes le licenciement ou le nombre d'entraîneurs licenciés ? Je compte le nombre d'entraîneurs licenciés, le nombre de fois où il a viré à l'entraîneur. Voilà, le nombre de fois où il a viré à l'entraîneur. Même s'il l'a repris un certain nombre de fois derrière. Et tu dis qu'il a dirigé combien de temps ? 32 ans de carrière. C'est une licencie. Est-ce que c'est une licencie ? Ça vous ? Non mais il faut être précis. C'est pas pour ça que je vais bien répondre. Parce que c'est le chômage licencieux ? C'est le chômage bureau d'attention du chômage ? 51. La MPE. Est-ce qu'on compte le CDD ? 51. On est à 51 messieurs. En combien ? 32. C'est trop, c'est moins. Eh bien écoutez, c'était 66. Putain, mais il a passé sa vie à l'entraîneur. Eh oui ! Et belle année en 2016 où Palerme réussit l'exploit à se maintenir malgré 8 changements d'entraîneur. C'est une performance. Le mec s'emmerdait vraiment. Voilà, et donc on a… On le remercie parce qu'il nous aura offert Ravier Pasto. Eh oui, il y a rien pour ça. 16 à 7. Sous-titrage Société Radio-Canada